Depuis qu'on a appris que le Canada allait accueillir 25 000 nouveaux réfugiés syriens, il y a de toute évidence des inquiétudes qui se manifestent. J'ai pas peur des Syriens, mais j'ai peur des extrémistes islamiques. Chaque fois qu'il est question d'immigration ou encore de réfugiés, surtout s'il est question de tradition musulmane, ça refait surface, ce sont les inquiétudes qui se manifestent. On peut très bien se dire que ça, c'est la peur de l'autre, ou encore que c'est irrationnel. Mais c'est quand même le reflet d'un profond malaise que certains d'entre nous ressentent sur ces questions-là. J'ai pas peur des Syriens, mais j'ai peur des extrémistes islamiques. Dès que la peur se met en place, le circuit du raisonnement rationnel est tout simplement désactivé. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener des gens à avoir peur et à craindre les réfugiés syriens, les réfugiés irakiens, les immigrants. On a peur de l'inconnu en réalité. Puis au moment où on commence à nous expliquer l'inconnu, qu'on comprend l'inconnu, on n'a plus peur. L'été en ce moment, quand il fait trop chaud, mais eux autres, ils vont arriver ici en hiver. Ils arrivent dans des pays chauds, puis ils arrivent ici en hiver. Moi, je me vois pas arriver dans un pays... Comme partout au pays, à Caracquette, on dit qu'autour d'un café, on règle les vraies affaires du monde. Présentement, au Canada, il faut être tellement politically correct, on peut plus rien faire. Et comme partout, les sujets litigieux, l'immigration et les accommodements aux immigrants font parler. Et à cette table, les opinions sont celles qui résonnent chez une bonne partie de la population. Moi, c'est ce qui m'inquiète, parce qu'on accepte des gens ici, puis ils veulent absolument que nous, qui sommes ici depuis un nombre X d'années, il faut qu'on se plie à leur... Quand je vais en Italie, à Rome, on agit comme des romans. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils vont adopter les valeurs canadiennes? La volonté canadienne de recevoir des réfugiés syriens se bute chez plusieurs personnes à des craintes fondamentales. Comment on fait pour intégrer ce monde-là? Parce que la plupart de ces gens-là, ce sont des musulmans, puis ils ont beaucoup de misère à s'intégrer avec leur pays d'accueil. Regardez en France, regardez en Allemagne ce qui arrive. Ça va être la même chose au Canada, moi, d'après moi. La peur, rationnelle ou non, d'être ébranlée dans nos valeurs, d'être déstabilisée dans notre quotidien, habite plusieurs d'entre nous. Cette peur est à l'origine du mouvement d'opposition à l'arrivée de réfugiés. Il faut qu'on protège notre pays, d'abord. C'est bien beau, faire venir du monde. Ça veut dire qu'un jour, on ne sera plus maîtres chez nous, c'est eux qui vont apprendre tout. Probablement. Je regarde ce qui arrive dans les autres pays. Si on ne change pas nos modes de vie, c'est ça qui va arriver. C'est sûr. 10 ans, 28 000 piastres. Il sentait le débrouillard. C'est sûr. L'ex-maire de Carraquette, Antoine Landry, écoute ses propos. Si plusieurs de ses opinions peuvent choquer, il comprend leurs origines. Vous savez, on reste dans des régions ici, tout le monde se connaît. Des régions de pêche, la mer. C'est des gens qui sont faciles à pardonner, si tu veux, en général. On a de la compassion pour ces gens-là. Lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement en Syrie, ça nous ramène à la déportation de nos ancêtres, des Acadiens. Mais au moment où on se parle aujourd'hui, la façon de vivre qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de soutenir ces gens-là de façon qu'ils vivent mieux? Le réfugié, c'est l'autre. Et cet autre a toujours généré dans toutes les sociétés une réaction inquiète. À l'époque, par exemple, de la montée du nazisme, en 1938-1939, il y a aussi un problème crucial de réfugiés, des Juifs qui quittent, qui fuient l'Allemagne, qui fuient l'Autriche pour se réfugier où ils peuvent. Il y a aussi des réfugiés qui souhaitent quitter l'Allemagne et qui prennent notamment le bateau de croisière à Saint-Louis pour partir en Amérique. On leur interdit d'accoster aux États-Unis et le Canada se refuse lui aussi à accueillir ces réfugiés juifs. La circulation a repris à peu près normalement, c'est-à-dire qu'il y a très, très peu de gens dans les rues. Encore aujourd'hui, la peur est omniprésente dans tout ce que l'on voit et entend, par exemple, dans les médias. Les médias d'information, ils vont aller chercher un grain de sable qui va tomber dans l'océan. Mais qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ce n'est pas le grain de sable qui tombe, c'est tout le rond qui se fait alentour. Sans grande réflexion, il devient alors facile de faire des amalgames, de confondre les genres, d'associer musulmans et terroristes. Il faut reconnaître que les images qui nous proviennent du Moyen-Orient ne sont pas vraiment là pour rassurer les gens. Derrière cette monstration de la violence, ce n'est pas nécessairement des images très positives, très rassurantes. C'est pour ça que, finalement, les gens développent cette crainte. Mais le Moyen-Orient ne se limite pas à ce qu'on peut nous en montrer. Lorsque vous prenez les gens individuellement ou chez eux, ils sont bien conscients que tous les Syriens ne sont pas des terroristes. Mais lorsque le discours dans lequel ils sont pris, le mouvement dans lequel ils sont pris, ce qu'ils entendent, les images qu'on superpose, etc., eh bien, en un certain sens, on les pousse à cet amalgame-là. Mais toute cette peur de l'autre ne serait-elle pas aussi motivée par une certaine classe politique? Les Canadiens doivent être vigilants. Car il est le seul à défendre la nation et sa souveraineté. Je pense que le citoyen, quand il fait un amalgame, c'est regrettable. Mais on le comprend, étant donné l'actualité auquel il se soumet. Ce qui est beaucoup moins compréhensible et acceptable, c'est lorsqu'un leader politique, un acteur politique, commet sciemment un certain nombre d'amalgames. L'une des choses qui réussit actuellement à mobiliser les gens et à les coaliser autour d'une idée ou d'une valeur, c'est la peur. Et mes amis, nous poursuivons nos efforts sans précédent pour assurer la sécurité de nos familles. Pour cette raison, les politiciens ont très vite compris que la peur est une émotion à très haute rentabilité politique. Au-delà de cette image qui peut créer la peur, il y a parfois une histoire humaine surprenante. Rashad Abdullah est né de parents indiens à Trinidad et Tobago. Il a grandi à Toronto. Et il y a sept ans, il choisit de vivre la vie loin des grands centres. Il aboutit alors à Carraquette. C'est une ville blanche francophone, catholique. Oui. Tu le savais, ça, avant? Non. Tu le savais pas? Je le savais pas, en tout. J'ai comme le seul brun par ici. Rashad cherchait une vie différente de la ville, la simplicité volontaire. Moi, j'aime une vie simple. Moi, j'ai pas un homme stressé. J'aime pas trop la vitesse. Parce que c'est une vie, tu gaspilles beaucoup dans les grandes villes. Je m'embarbe, le glanc cheveux, puis le chapeau, ça veut dire que je suis un homme qui vient d'en bois, qui aime la nature. Ha! 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 Rashad ne passe pas inaperçu à Carraquette, surtout avec son nom, son style et sa couleur de peau. Les gens l'évitaient complètement. Sur la rue, il aurait marché de l'autre côté de la rue parce que, d'abord, il a une personnalité différente des autres, tu sais, sa barbe, ses cheveux, tu sais, puis les gens le voyaient comme, mon Dieu, c'est un terroriste qui arrive ici, là, tu sais. Puis au fur et à mesure qu'il s'est impliqué dans la communauté ici, il est devenu l'ami de tout le monde. Puis ce bonhomme-là, moi, j'en reviens pas, qu'est-ce qu'il a pu faire ici? Il a travaillé pour Noiraville, il a travaillé partout et pas tout ce qu'il est allé, il a été apprécié. Il a appris son français aussi. Il a appris son français. Alors, c'est pour dire que lorsqu'on parle de l'immigration et ces choses-là, il faut apprendre à connaître ces gens-là aussi, de se faire connaître. Lui, il n'a pas hésité à se faire connaître. Hé, le petit terrain à côté de chez vous, il est vendu. Plus que tu éduques sur cette personne-là, plus tu apprends à le connaître, beaucoup plus tu vas apprendre à l'apprécier. Puis là, la peur disparaît. Là, l'inconnu, c'est plus l'inconnu, c'est un humain comme nous. C'est peut-être à la fin dans le dialogue et la volonté de prendre le temps de se connaître que la peur de l'autre va s'estomper. L'éducation ou l'accès à la connaissance ou la lutte de manière beaucoup plus générale contre la méconnaissance peut nous permettre d'avoir un rapport peut-être plus positif à la peur. Il faut qu'il y ait une conversation sociale. Il faut que les gens en parlent et qu'on accepte d'écouter même celui qui sent bien rationnel. qu'on accepte de l'écouter, d'écouter ses raisons et puis ensemble, dans la conversation, de trouver un milieu où on peut s'entendre, où on peut établir des ponts. C'est ça qui me semble le plus important. Rachad Abdullah est la preuve que l'on peut surmonter les préjugés. Mais malgré ce bel exemple d'acceptation de l'autre, encore faut-il que le contexte social soit favorable à l'accueil. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde qui va émigrer à Caraquette, premièrement, parce que justement, tu disais, il n'y a pas de job. Tout le monde s'en va travailler ailleurs. On a beaucoup de maisons à vendre, mais quand même qu'on les ferait vivre dans ces maisons-là, plus qu'ils vont y aller pour travailler. Puis aussi, eux qui viennent d'ailleurs, des promesses sont plus pures que nous autres à cause que c'est une nouvelle place. Ils ne savent pas le monde, ils ne savent pas la place, ils ne savent pas comment ça marche par ici, la vie, le climat, puis le gouvernement, puis les places pour travailler. C'est dur.